Merci, cher Nicolas. Alors, moi aussi, je tiens, bien sûr, à remercier les organisateurs, Corinne Veuleux, Tristan Poutier et vous, Nicolas, bien évidemment, pour votre accueil chaleureux. Et j'en profite également pour remercier Mme Bémard-Lafou, qui nous suit, je crois, toujours par bioconférence. Alors, de prime abord, si l'on devait parler de prééminence, elle serait d'ordre religieux, parce que l'événement fondateur du judaïsme, c'est le don de la Torah, d'où découlent deux choses. D'une part, une loi divine révélée et a priori née varié tout, et d'autre part, un modèle politique de type théocratique. Donc, rien qui fasse, franchement, penser à une prééminence du droit, a priori. Or, si la loi divine suppose plénitude et perfection, elle ne peut, matériellement, embrasser tous les cas d'avis juridiques présents et à venir auxquels le juge sera confondi. Et c'est ce que font remarquer, d'ailleurs, la plupart des maîtres du judaïsme. Ce qui laisse supposer deux choses. D'une part, que le droit hébraïque n'est en rien réductible à la seule loi divine. Et d'autre part, que le texte révélé peut être interprété, mais sans être au travers. Alors, toute la question, c'est de savoir comment ? Eh bien, par des règles d'interprétation et un système d'enseignement oral consubstantiel à la révélation synaptique. Alors, très bien, mais encore faut-il savoir comment et d'où on tire ce savoir, cette connaissance. Eh bien, c'est la Bible elle-même qui le dit, explicitement. Depuis que la Torah a été donnée au Sinaï, je cite, elle ne se situe pas dans les cieux. On a envie même d'ajouter, elle ne se situe plus dans les cieux. La Torah n'a pas été donnée aux anges, mais à l'homme et à l'intelligence humaine. Et c'est pourquoi affirme le texte révélé, je cite à nouveau, « Selon la doctrine qu'ils t'enseigneront, selon la règle qu'ils t'indiqueront, tu procéderas, ne t'écartes ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront dit. » Le passage de Deutéronome 17-11. Alors, ces allégations majeures du texte biblique emportent des conséquences fondamentales, puisqu'elles induisent et qu'elles supposent une anthropologisation de la loi divine révélée, en investissant pour ce faire les juges, le fameux « il » au pluriel du verset que je vais vous le lire à l'instant, en investissant les juges de l'autorité légitime de créer et de dire le droit. Or, cette humanisation de la loi divine permet d'assurer le passage de la loi au droit, étant entendu que le droit n'est pas réductible à la seule loi, et surtout dans la mesure où le droit est conçu comme un artefact, c'est-à-dire une construction humaine artificielle d'un ordre juridique, dont les fondements sont à la fois politiques, religieux, culturels et civilisationnels. En accordant aux hommes la liberté de créer du droit en humanisant la loi divine, la loi biblique, la Bible hébraïque, manifeste par la même son souci de ne pointe écraser ni étouffer l'humanité sous le poids d'une chape de plomb théologique. Mieux, elle entend ainsi assurer un projet politique viable par l'unité du droit et la paix sociale au sein du peuple. Je voudrais donc tenter de montrer les modalités d'expression de cette prééminence du droit dans le domaine hébraïque en me focalisant sur deux points. D'une part sur la manière même dont le droit est fabriqué et confectionné, dont il est créé, si vous préférez. D'une part parce que pour qu'il y ait prééminence du droit, encore faut-il qu'il y ait droit. Je veux dire, encore faut-il que le droit existe bel et bien et qu'il ne soit pas ravalé, ne soit pas réductible à la seule loi divine. Et d'autre part, je voudrais montrer également la manière dont cette prééminence se manifeste sur le plan institutionnel et politique. Et en guise de conclusion, je tenterai de mettre en exergue que si prééminence du droit il y a, bien cette prééminence ne se confond en rien avec son absoluïté, ce qui permettra d'ailleurs de retrouver une idée qui est chère au judaïsme, celle de l'équipondération, celle de l'équipolence entre religion, pouvoir politique et droit. J'en préfère la base théorie de juste milieu. Alors, premier point, je ne vous ai pas ignoré le plan en deux points, pardon, et deux sous-parties, je ne ferai que les deux points. Premier point, les fondements religieux de la prééminence du droit, anthropologisation de la loi divine et processus de création du droit hébraïque. C'est donc la Bible elle-même qui non seulement permet, mais qui enjoint aux hommes d'humaniser la loi divine. Cet acte d'anthropologisation repose sur l'interprétation du texte révélé, opération fondamentale, constitutive du droit, d'un droit qui est en perpétuelle élaboration. Alors, il est vrai que les sages de la Torah n'en livrent pas une théorie systématisée, mais en revanche, ils en exercent l'art. Dans l'institution, l'initiative, le principe et la méthode remontent à Moïse lui-même, au moment précis de la promulgation de la Torah au Monsinaï. Et ne serait-ce qu'à ce stade, on peut déjà établir une sorte d'équivalence entre droit, interprétation et art. Ce qui situe l'univers juridique sur un terrain proche, voire similaire, de celui qui est évoqué par le grand philosophe romain du IIe siècle, celle dont on connaît tous ici la formule, « ius est ars benu est equi ». Qu'est-ce que le roi ? C'est l'art du bon et de l'équitable. Mais pour faire un usage judicieux de cet art juridique, certaines règles herménotiques ont été communiquées à Moïse, au Monsinaï, afin que les sages de chaque génération puissent être en mesure d'en déduire les règles à observer en présence des nouvelles circonstances, et ce, à chaque époque. Si bien que d'ores et déjà, on peut percevoir deux choses. Premièrement, le caractère fondamental de l'interprétation de la loi. Et secondement, qu'il ne peut s'agir que d'un type particulier d'exégèse. Les herménotes de la Bible hébraïque sont ainsi confrontées à un double défi juridique, consistant d'une part à élaborer, à partir de la loi biblique écrite, des normes exigées par les circonstances, et d'autre part, à prendre garde, à faire attention, en interprétant, à ne rien changer à la lettre de la loi divine considérée comme sacrée. Donc c'est un véritable défi. Cette exégèse de la loi biblique incondre plus spécifiquement aux juges. J'en ai touché un mot tout à l'heure. C'est un terme générique, c'est le terme de juge, qui comprend à la fois les koanim, les leviim et les israéliim tchutim, c'est-à-dire les prêtres, les lévites et les israélites ordinaires, qui siègent au sein du grand salédrine, la cour supérieure de justice, laquelle trônait au sommet d'une hiérarchie de juridiction judiciaire dont l'origine se confond avec la jeunesse même de la nation. L'interprétation dont il est question ici s'attache à la lettre de la loi, à son respect, et elle fait primer la lettre sur l'esprit. Or, c'est très précisément ce type d'interprétation-là qui a été agonie des critiques les plus virulentes de la part de Saint-Paul, de la part de la patristique, de la part de l'exégèse chrétienne, qui ont en elle, on le sait, transcendé la lettre par la loi et relégué la lettre au second coup. Cette herméneutique hébraïque rappelle également celle de l'école de l'exégèse au XIXe siècle et de son interprétation littérale du Code civil, laquelle tomba également, ce n'est pas le fruit de bazar, sous le chef d'accusation, je cite, de judaïque, ainsi que l'écrit, par exemple, d'Edwin Cour, qui, pour faire pièce, je cite à nouveau, à ses interprétations judaïques, entend, a entendu, sublimer l'esprit, substituer, pardonnez-moi, l'esprit à la lettre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fut fait. La recherche de l'intention du législateur, prima, dès lors, la lettre de la loi. Or, bien souvent, à la place de l'intention réelle du législateur, c'est son intention présumée qui fut considérée, laquelle se confondait avec les conceptions purement subjectives de l'interprète. Donc là, à l'évidence, il y a eu le dévoiement. Or, de ce type de dévoiement, la jurisprudence hébraïque a su se préserver, tenue qu'elle était par l'injonction de ne rien changer à la lettre de la loi divine, considérée comme ça. Ce n'est donc pas, en droit hébraïque, le juge qui supplée de son propre chef au texte pour satisfaire les nécessités récentes de l'avis juridique, mais la tâche du juge consiste à employer des méthodes d'interprétation spécifiques à la loi écrite, obligeant ainsi l'herméneute à aborder le texte sans a priori et sans idée préconçue. Selon la tradition hébraïque, les règles d'interprétation du texte biblique ont été transmises de génération en génération, de maîtres à disciples, depuis le don de la Torah, mais semblent d'avoir été formulées en une liste systématique de règles et de principes au tout début de l'ère chrétienne, d'abord avec un grand maître qui s'appelle Hylène Hazaken, Hylène l'Ancien, qui en a formulé sept, et puis au IIe siècle après l'ère chrétienne, par un autre grand maître, qui s'appelle Rabbi Ishmaël, et qui en a formulé treize. Et treize règles d'interprétation, qu'on appelle les treize midotes de Rabbi Ishmaël, et qui peuvent être subsumées sous cette maxime suivante, Mishlosh Esrei Midote la Torah, Mishad Bahen, par treize principes, la Torah est interprétée. Exégèse hébraïque, qui combine raisonnement analytique et dialectique, une dialectique qui n'est en rien un instrument de sophistique, mais qui a au contraire une visée éminemment pratique, à savoir déterminer la qualité juridico-religieuse des actions humaines, c'est-à-dire leur caractère licite ou illicite, obligatoire ou interdit, ou si l'on préfère, ce qui relève du permis ou d'interdit, du pur ou d'impur, de l'exemple 2 ou du passible 2. Deux traits saliants caractérisent ces principes exégétiques, d'abord le respect du texte, si bien que l'interprétation de la loi, se trouve, serve à l'égard du texte révélé, et d'autre part, la recevabilité de toutes les interprétations possibles, à la condition que, si et seulement si, elles sont correctement déduites de la loi écrite, grâce à ces fameuses 13 midotes, si bien qu'il existe non seulement des herménotiques, mais des herménotiques multiples, mais des herménotiques divergentes, mais des herménotiques conflictuelles et contradictoires. Les uns, entendez, par les uns, certains maîtres, les uns autorisant ce que d'autres interdisent, et certains déclarant pur ce que d'autres affirment imputent. Or, toutes ces interprétations de la loi et les conclusions sur lesquelles elles débouchent sont considérées comme des solutions justes, vraisemblables et dotées d'une même autorité. Alors comment cela est-il possible ? Bien parce que, nous le disent les textes, les unes et les autres, entendez les unes et les autres interprétations, sont les paroles du Dieu vivant. Et donc à ce titre, elles sont toutes dotées d'un caractère vraisemblable. Ceci étant, il faut tout de même, à un moment donné, savoir arrêter les débats, trancher, parce que sinon, c'est ça. Et c'est là, bien sûr, le problème de l'interprétation juridique, et pas simplement de l'interprétation juridique, c'est vrai, auquel tous les juges sont confrontés. Alors par exemple, dans sa théorie pure du droit, le fameux, le droit, je ne sais pas, Hans Kelsen, affirme qu'aucun critère ne permet de privilégier une interprétation plutôt qu'une autre, et je le cite, « Toutes les méthodes d'interprétation ne conduisent jamais qu'à un résultat possible, mais jamais un résultat seul, exact. » Et dit-il, « C'est un effort vain de vouloir fonder une interprétation juridiquement à l'exclusion de toutes les autres. » Fin de citation. Or, une solution à ce problème juridique apparemment inextricable est envissagée et proposée par la loi juridique hébraïque. Elle ordonne dans ce cas-là le recours du scrutin majoritaire des juges pour trancher la décision judiciaire, ce qui consiste à infléchir la loi d'après la majorité. L'application du principe de la loi de la majorité étant, on nous rappelle le Tannemud, le fondement de toute la loi. L'application de la loi de la majorité n'était toutefois autorisée qu'au sein du Grand Sanégrine, la Cour supérieure de justice, d'où émanait la loi pour se diffuser à toute Israël, si bien qu'au début et pendant longtemps, il n'existait pas de divergence juridique et d'interprétation. Or, la destruction en 68-70 du temple de Jérusalem qui abritait le Grand Sanégrine eut inévitablement des répercussions sur et pour le droit européen. Si je schématise, plus de temple, plus de Sanégrine, plus de loi de la majorité. Si bien que le tribunal suprême cessa d'être le cadre unique du débat sur la loi et la perte de cette prérogative fondamentale inaugura à ce moment-là le début de l'énergie juridique nouvelle. En réalité, dès le premier siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire dès avant la destruction du baptême d'âge du temple de Jérusalem et la destruction de la disparition du Sanégrine, les controverses sur la loi se sont multipliées entre les disciples de deux écoles rabbiniques, juridiques, disons, divergentes, l'école de Hiel tenante d'une ligne juridique clémente et l'école de Chamaï tenante d'une ligne juridique rigoureuse. Ces controverses n'ont pas été sanctionnées par un vote à la majorité en raison du contexte éminemment troublé du temps, de manière très schématique, le contexte troublé du temps est dû à des causes externes et internes. Les causes externes, c'est l'occupation romaine de le judaïsme. Les causes internes, c'est la multiplication des sectes, des factions internes du judaïsme et notamment la grande rivalité entre les saducéens et les pharisiens qui ont entravé le déroulement des débats sur la loi au sein du Grand Saint-Évril. Chaque école, je vais dire, de Chamaï ou de Huitel a revendiqué pour elle-même l'interprétation de la loi comme étant, comme devant des bouchées sur l'expression de la vérité absolue, ça c'est très important, je vais y revenir longuement, à laquelle il fallait se soumettre, sous peine d'être coupable devant le législateur suprême, c'est-à-dire devant Dieu. Or, la fonction fondamentale du principe de la loi de la majorité consistait à assurer l'unité du droit et le maintien de l'ordre social, si bien que, dès après la destruction du Pétanidash, du Temple de Jérusalem, les sages ont décidé de restaurer ce principe de la loi de la majorité à Yavnay, c'est une petite bourgade à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, où un nouveau salégrine fut constitué, présidé par Abban Gamiel, le deuxième du nom, je vais y revenir dans un moment, cette restauration du salégrine constituant pour eux, cette restauration de la loi de la majorité restant pour ses sages, consistant pendant pour ses sages, à remédier à la situation et à éviter de l'anarchie. Mais la mise en vigueur de cette loi de la majorité allait susciter une très vive opposition de la part de certains sages, et notamment de la part d'un sage qui s'appelle Rapilié Zer Benorcanos, figurez-vous que c'est le propre bouche-père du président du Saludrin, Rabban Gamiel, le deuxième du nom, tenant lui de la ligne rigoureuse de la loi, c'est-à-dire d'ici que de Chamaï. Et ce grand sage osa, dans le contexte troublé du temps, poser la question suivante, faut-il appliquer la loi de la majorité lorsque la décision en qui on résulte se pose à la vérité absolue ? On y revient à cette histoire de vérité absolue. Une controverse majeure entre les sages éclata, qui est relatée avec force détail par le Talmud et qui fait ressortir très éloquemment la supériorité des arguments juridiques avancés par Abbé Lézer sur ses interlocuteurs, sur tous les autres, sur tous les autres sages, les seuls face à tous les autres sages, certains que j'étais, de détenir, pour ainsi dire, la vérité absolue. Ainsi que l'atteste, d'ailleurs, le Talmud, les miracles qui n'apprennent les preuves dont ex-lip ce maître. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne s'est pas rangé à l'avis de la majorité. Le Talmud affirme même qu'une bas de colle, une voix céleste, se fuit à entendre pour appuyer les dires de ce maître, proclamant, et je cite, si tant est qu'on puisse citer les voix célestes, qu'en tout point, la loi est conforme à son opinion. Alors, il faut savoir maintenant quelle va être la réaction des sages qui entendent ça, qui assistent à ça. Réponse immédiate des sages, nullement décontenancées par le déploiement de ces arguments rationnels et irrationnels, ils s'y font opposer avec la plus grande vigueur, de manière catégorique, en réaffirmant, avec la plus grande solennité, qu'on n'apporte pas de preuves via l'impracle, sur la base d'une voix céleste, et ce, pour deux raisons. D'une part, parce que la Torah n'est pas dans les cieux, on l'a déjà dit tout à l'heure, et d'autre part, parce que cette Torah elle-même, depuis qu'elle a été révélée au Sinai, affirme qu'il faut infléchir la loi d'entrée et la majorité. Or, en défendant à tout prix ce principe de la loi de la majorité, les sages ont entendu très explicitement, on l'a bien compris, mettre en évidence l'enjeu fondamental sous-jacent dont elle est porteuse de cette loi de la majorité, c'est-à-dire l'unité du droit et la cohésion sociale. Si bien que des accords profonds avec leurs collègues, le fameux Rabbi Eliezer, qui a d'ailleurs vécu à ce dernier, normalement sur le plan des principes, en théorie, la peine capitale, la peine capitale qui a été commuée en peine d'excommunication, parce que c'est le tribunal de Yavnay, le tribunal de Yavnay n'a pas la même aura, le même prestige juridique, le même poids, et en plus il n'est pas à Jérusalem, donc on a commué cette peine en peine d'excommunication, parce qu'un individu qui est dans ce cas-là considéré comme un zaken mamre, c'est-à-dire un sage rebelle qui s'est pertinemment dans la loi, mais qui sait qu'on ne doit pas s'opposer, même si on a raison sur le plan des principes absolus, on ne doit pas s'opposer à la majorité, et bien il s'est quand même opposé à ça. Donc il est normalement passé de la tête capitale, il n'a pas appliqué la peine d'excommunication. Et bien ce désaccord avec leurs collègues doit être compris comme une réaction à l'idée selon laquelle un juge et un seul puissent se poser en législateur. Ça pour les sages c'est inacceptable. Par le truchement de son aura, de son ascendant sur ses perles, de son intelligence, de sa compétence, et donc puisse être à même d'imposer sa volonté et sa loi à tous les autres. Ça, les sages ne peuvent pas l'accepter. L'attitude de Rabanne Gabriel, je vous rappelle, c'est le propre beau-frère de Rabanne Lezer, celui qui s'oppose, président du tribunal, comme l'attitude d'ailleurs de l'ensemble de la juridiction de Yadnay, atteste ainsi la prééminence du droit et traduit une préoccupation fondamentale consistant à reconstituer le consensus autour de la loi et à faire cesser les divergences et les controverses qui brisent la loi en deux, qui brisent le peuple en deux, afin qu'il n'y ait plus de divergences en Israël. Toutefois, si pour assurer l'unité du droit et la paix sociale au sein du peuple, la loi doit être enrichie d'après la majorité, on peut quand même se poser la question de savoir ce qu'il advient de la décision retenue par la minorité. Qu'est-ce qu'il advient de cette décision ? Est-ce qu'elle doit être abolie ? Est-ce qu'elle doit être asservie définitivement à la volonté des sages ? C'est une question majeure dans la mesure où non seulement la décision minoritaire, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas considérée comme dénuée de tout fondement intellectuel, philosophique, juridique, mais elle exprime au contraire la volonté du législateur divin. Je vous rappelle le principe, si quelqu'un affirme détenir telle ou telle tradition par telle ou telle enseignement par tradition, ce n'est pas la tradition, cela, c'est la vie de tel ou tel maître. Alors pourquoi est-ce important de dire cela ? Parce qu'une fois de plus, le débat qui est en jeu ici consiste à assurer l'unité du droit. Et pour qu'il y ait une unité du droit, il ne faut pas qu'il y ait de confusion au sein de ce droit. Il faut que d'autre part, on ne nous mette pas les opinions et les avis de la minorité, puisqu'on a bien vu que c'était là des sources potentielles de dissension et d'intestation profonde au sein de l'Union. Par conséquent, c'est pour conjurer toutes les causes de dissensus que toutes les interprétations et toutes les opinions ont été réunies dans la Mishnah qui visait ainsi à atteindre deux objectifs fondamentaux, l'unité juridique et l'unité nationale, mises toutes deux à mal par un nombre assez considérable de forces centrifuges. Je les citerai rapidement. À l'époque de Ravion à la Cite, c'est-à-dire au IIe siècle, déclin du Sanhedrin de Yavné, démocratisation, si je peux dire, du débat sur la loi, qui était prise en charge par les bâtiments de Brachot et les centres d'études et donc émergence ou réémergence des conquérations occupations romaines, exil, formation de sectes et de factions de tous genres et puis en cette fin du IIe siècle et début du IIIe siècle, constitution définitivement distincte du christianisme dont les sectateurs soutenaient des interprétations incompatibles avec les enseignements reçus. Mais finalement, on pourrait se dire mais à quoi bon s'ingélier à déboucher sur cette finalité, c'est-à-dire l'unité de droit et l'unité nationale, si en dernière analyse, la nature du régime politique du peuple juif constitue une théocratie, si la souveraineté absolue n'appartient qu'à Dieu et à sa loi, ainsi que semble l'exprimer notamment le fameux Flavius Joseph dans son contre-action. Or, cette appréciation de Flavius Joseph demande et exige d'être nuancé. Parce qu'en effet, dès le début, c'est avec la nation toute entière que détermine que Dieu a conclu son analyse. Si bien que de divine et d'absolu au départ, la souveraineté s'est très rapidement tout de suite nuée en souveraineté parfaitement humaine, à savoir une souveraineté nationale et même populaire. Dès le départ, une très large place est donc faite au principe démocratique qui accorde à la nation la liberté de disposer d'elle-même, mais pour préserver ce principe démocratique de tout risque de dévoiement. Ce principe est aussitôt associé, combiné, articulé à un autre principe, celui de l'obéissance à la loi reçue au Sinaï. Et à cette fin est donc institué un régime monarchique représentant et reflétant sur terre l'autorité des vies. L'organisation de l'État, l'organisation politique de l'État prend donc la forme de monarchie, certes, mais d'un type particulier, puisque alliviant les deux nécessités indispensables à toute société organisée, la liberté d'une part et l'autorité d'autre part. La liberté qui est représentée par le principe démocratique et l'autorité qui est incarnée par le principe monarchique. Régime qui, en outre, je tenterai de le montrer tout à l'heure, est de nature à endiguer les vices propres à la théocratie et à instaurer la prééminence du droit. J'en arrive à mon second point, j'ai dit seconde, je n'en ai pas troisième. Prééminence du droit sur le plan institutionnel, politique et religieux. C'est parce que la nation est souveraine et libre, on vient de le voir il y a un instant, qu'elle participe activement à l'exercice de la justice et aux frictions administratives de l'État. Par conséquent, les citoyens sont appelés à gérer eux-mêmes une très large partie de leurs affaires publiques et à désigner leurs représentants dans les organismes centraux, c'est-à-dire au sein des tribunaux locaux, régionaux et au sein de la Cour supérieure de justice, au sein du fameux grand Sanébrine de 71 membres et ce, pour exercer le pouvoir judiciaire législatif. Car, à proprement parler, les organes de l'État se limitent aux juges, aux rois et aux prétres. Les juges incarnant le pouvoir judiciaire et en partie législatif, le roi incarnant le pouvoir exécutif, mais qui est loin d'être absolu et qui est vraiment borné, limité, et les prêtres incarnant ce qu'on pourrait de manière facile et rapide incarner le pouvoir s'assisterre d'État. Mais les élus de la nation sont délégués uniquement au sein des tribunaux. Pourquoi ? Eh bien parce que le statut, la fonction de prêtre d'une part et ceux de roi d'une part constituent des droits héréditaires. C'est donc le Sanébrine, la Cour supérieure de justice, qui détient l'autorité suprême dans les domaines judiciaires, législatifs et administratifs. Sur le plan administratif, le Sanébrine est compétent pour procéder à l'investiture du roi et à l'investiture du Cohen-Gadol, du grand prêtre, ainsi que pour tout ce qui relève des décisions de politique nationale, notamment la guerre d'Athlée, encore que là, ces décisions doivent être prises de concert avec la Cour. Sur le plan législatif, pour une part restreinte, certes, mais tout de même, puisqu'en droit et le seul vrai législateur, normalement, c'est Dieu, c'est tout de même le Sanébrine, la Cour supérieure de justice, qui est compétente pour interpréter la loi divine, pour promulguer de nouvelles normes juridiques, et en dernier sort, pour fixer la loi orale. C'est ce qu'on a vu durant le cours du premier point. Donc, la religion n'écrase pas le politique et celui-ci déploie et exerce l'ensemble des prorogatives dont il jouit dans le respect de la loi divine. Et de là, on pourra s'ouvrir un régime dont les institutions tentent à l'équilibre en raison du contrôle et de la limitation qu'elles exercent les unes sur les autres. Et, en effet, il y a deux bornes qui viennent, qui visent à prévenir le régime démocratique de tout débordement inhérent à ce régime démocratique. Je les cite et je reviens rapidement dessus. Première borne, c'est une approche extrêmement précautionneuse de la loi de la majorité. Et la seconde borne, c'est l'institution même du régime monarchique. Alors, c'est étrange parce que la loi de la majorité est pourtant consubstantielle au principe démocratique. Mais selon le droit hébraïque, s'il faut être avec la majorité pour le bien, en revanche, il est strictement interdit de suivre la multitude lorsqu'elle est corrompue. Et l'existence seule de la minorité, sa reconnaissance, sa consécration constituent la négation la plus absolue du culte de la masse qui prétend s'assujettir le droit et constitue également la négation la plus absolue du culte de la force qui entend régner sur la vérité. Donc ça, c'est la première borne au principe démocratique. Seconde borne, c'est l'institution même du régime monarchique. Si bien que le pouvoir, pas plus que le régime, ne sont abandonnés à la masse inculte comme Platon le reboutait par exemple ou comme Aristote le faisait de même. lui qui voyait dans la démocratie le pire des régimes à un dévoiement de sa fameuse forme pervertie de sa fameuse polité. Mais le régime monarchique qui constitue, vous l'avez compris ici, un frein au régime au principe démocratique, ce régime monarchique est lui-même borné par deux types de limites pour éviter les dévoiements propres au régime monarchique. Deux limites, une interne, une externe. La limite interne, c'est le principe démocratique cette fois-ci, donc on prend la chose à l'envers, c'est le principe démocratique cette fois-ci décliné sous la forme institutionnelle du Saint-Hédrine, la Cour de justice, qui incarne à cette Cour de justice les pouvoirs législatifs et judiciaires. Si bien que ces pouvoirs législatifs et judiciaires échappaient très largement au roi. Le grave danger du despotisme que fait courir la royauté se trouve donc écarté et ce, dès avant l'institution même de la monarchie, grâce à la mise en place de tous les organes de l'État, et puis qu'on ne parle pas, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'élection des représentants de la nation de nos tribunaux et s'acheverant par le haut par la Cour de royale. Le monarque juif ne concentre donc pas tous les pouvoirs entre ses mains et notamment pas le pouvoir législatif qui est exercé par le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire par le Saint-Hédrine. Saint-Hédrine, au sein duquel, d'ailleurs, il était formellement interdit au roi de siéger ceux qui avaient pour vertu et pour effet de flétrir et d'endiguer les pouvoirs judiciaires dont étaient pourtant dotés le roi d'Israël. Le roi d'Israël n'est donc pas comme le monarque français d'Ancien Régime fontaine de justice, il n'est donc pas source de toute justice et il ne peut donc pas reprendre une justice qu'il aurait déléguée aux juridictions ordinaires en donnant, comme on le faisait son Ancien Régime en France, un lit de justice. C'est ce qu'affirme par exemple Grossius dans son fameux « droit de la guerre et de la paix » qui, je cite, affirmait que certaines affaires échappaient au roi d'Israël en matière de justice, si bien que les rois d'Israël ne constituaient donc pas des monarques absolus. Et on a envie d'ajouter, et ce d'autant moins qu'injonction a été faite au roi d'Israël, de garder en permanence par de vernis dans toutes ses activités, y compris lorsqu'il siégeait en jugement, un rouleau de la loi miniature, un sefer torah portable, puisqu'il était le premier représentant de la loi et ce, afin qu'il ne s'écarte pas de ses obligations et de ses devoirs. Ça, c'est le frein interne. Il y a un frein externe au pouvoir monarchique, c'est la vocation même qui est assignée par le nom de moi à la monarchie. Consistant, vocation consistante pour la monarchie humaine à refléter sur terre la royauté céleste, l'autorité divine et par la même qu'à se passer sous le joug, sous l'opédience de la loi synaïtique. Mais alors, si l'on est ainsi, on a quand même un peu le sentiment d'une prévalence de la loi divine sur le politique et sur le droit. Or, ce régime, dans le même temps, réussit à endiguer toute vénéité de prétention théocratique en évitant les vices et les abus qui nous sont attachés. Ce type d'État ignore en effet les vices spécifiques et propres au cléricalisme et ceci parce que les représentants et les ministres du culte n'y possèdent pas le moindre pouvoir matériel. La loi ayant intentionnellement privé les prêtres, c'est-à-dire le coanime et l'éonime, de toute propriété foncière. Ils ne peuvent donc jamais s'approprier des domaines immenses comme ce fut le cas en Occident, par exemple sous la régime féodale, et ils sont exclusivement consacrés, ces prêtres, au service de la nation qui les prend entièrement à sa charge, les soustrayant ainsi à tout souci d'ordre matériel, si bien qu'ils peuvent se livrer et se vouer entièrement à leur vocation, c'est-à-dire dispenser l'enseignement de la loi à toute la nation et exercer le culte séril. Par conséquent, ce régime évite les abus de la théocratie par ses dispositions légales, en rendant impossible toute prépondérance politique d'un clergé tout puissant et en privant les prêtres de toute volonté de domination et des génies. Et d'autre part par une séparation souffle des pouvoirs des siècles et des siècles et des siècles avant la tescule. Et cette séparation des pouvoirs, si elle distribue bien ces trois pouvoirs en trois catégories distinctes, le pouvoir judiciaire, au juge, au magistrat, le pouvoir sacerdotal aux prêtres et le pouvoir exécutif aux rois, place néanmoins le domaine religieux sous la seule autorité de la Cour supérieure de justice, c'est-à-dire sous la seule autorité du Sanhedrin, puisque c'est le Sanhedrin qui investit par le droit le grand prêtre. J'ajoute à cela que cette prééminence du droit est également appréhensible en ce que les rois de la dynastie davidique sont justiciables et qu'on peut témoigner contre. Si bien que le roi qui transgresserait ses obligations, ses interdictions, ses devoirs auxquels il est tenu par la loi, se verrait faute passible d'une peine corporelle, qu'on appelle en hébreu mal coûte, c'est-à-dire des coûts, en l'occurrence des coûts de fouet administrés par un tribunal de trois juges. C'est le cas, par exemple, d'un roi qui enfreindrait des interdits bibliques multipliés des femmes, des chevaux, l'or et l'argent. Alors, les rois d'Israël sont certes qualifiés de chauffettes, de juges, et bien qu'ils ne puissent pas siéger à la Cour supérieure de justice, au sein de l'Ordine, ils peuvent néanmoins juger seul le peuple, mais ils passent en jugement si une plainte est déposée contre eux. Car, voici le grand principe, car ils ne pourraient pas rendre justice s'ils n'étaient pas eux-mêmes justiciables. Par conséquent, on est bien loin d'une royauté conçue comme une, pleine et entière, concentrant entre ses mains la totalité des pouvoirs, parce que justement des pouvoirs, il y en a, ils sont présents, ils sont effectifs, le roi n'est donc pas responsable uniquement devant Dieu, comme l'avait affirmé Bossuet, lui qui avait théorisé le droit divin des rois, renforçant ainsi l'absolutisme de la monarchie. Prééminence du droit également à l'égard des prêtres, qui sont justiciables eux aussi, et au premier chef desquels, le courant de Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre qui a fauté n'échappe en rien à la justice, il reçoit lui aussi mal coup de fouet, par trois juges, par un tribunal de trois juges, comme toute autre personne, et ensuite qu'il recouvre sa position en oeufique, ce qui montre que le souverain pontife, si je puis employer cette expression, n'étant rien infaillible. Le Kohen Gadol doit être pur, le grand prêtre doit être pur lui-même, avant de pouvoir faire propitiation pour les autres. Donc on retrouve ici la même idée, le même principe que pour les rois, celui que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire que les rois ne pourraient pas rendre justice s'ils n'étaient pas eux-mêmes justiciables. Par conséquent, même si c'est le prêtre qui est accusé de meurtre, même s'il se tient auprès de l'hôtel, et même s'il est le seul à pouvoir accomplir le service des corbanodes, c'est-à-dire des sacrifices au temple, il sera retiré d'auprès de l'hôtel afin d'être conduit devant le tribunal pour que justice soit rendue. Prééminence du droit également à l'égard des prophètes. Et ça, c'est pas du tout évident. Ça ne tombe pas sur le sens du tout, puisqu'on aurait très bien pu imaginer qu'enfin, par son organe, par l'organe du prophète, par son truchement, on puisse accéder à la fameuse intention du législateur dont on s'était gardé jusque-là, parce qu'on s'était attaché à la lettre. Donc on aurait pu se dire qu'avec le prophète qui est le messager de Dieu, on aurait pu accéder à l'intention du législateur qui plus est du législateur divin. Or, que Némi, la Torah et le Talmud lui déninent toute capacité juridique et je peux se prononcer à la soirée. Excluant donc tout autre enseignement qui pourrait être ajouté en plus de ce qui a déjà été donné par Dieu à Moïse, si bien, nous dit Maïmonide dans son Mishneh Torah, on est au XIIe siècle, donc on est à l'intention du XIXe siècle, je cite, qu'un prophète n'a pas le droit d'ajouter de nouveaux préceptes à la Torah. Pourquoi ? Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, à cause du risque de falsification du texte révélé que fait courir le faux prophète en prétendant ajouter ou retrancher un commandement ? Le faux prophète qui, en tant que parenthèse, c'est une peine anégotique et, s'il qualifie le prophète, passif de la peine capitale. Le prophète d'Israël n'a donc pas pour vocation d'établir une loi nouvelle, mais de prescrire au peuple l'observance de la loi révélée et d'éviter qu'il ne la transmasse. Et enfin, on termine avec cela, prééminence du droit également à l'égard des juges. Puisque c'est le Sanhedrin, la Cour supérieure de justice, qui détient l'autorité suprême dans les domaines judiciaires, législatifs et administratifs, il s'agit d'empêcher ses membres d'usurper leur droit ou d'en abuser. De manière pour cela, en s'assurant qu'ils remplissent bien ses juges les conditions personnelles requises quant au niveau moral, humain et intellectuel, et la Torah cite cette qualité auxquelles doivent satisfaire les juges, je vais les citer très rapidement, ils doivent être éminents, craignants, dieux, intègres, ennemis du lucre, sages, judicieux et connus de l'ensemble des tribus. Et en plus de cela, ils doivent être versés dans la connaissance des autres religions, des langues étrangères et en sciences profanes. Donc ça, c'est la première borne qui empêche les juges d'abuser leur combat. Seconde et dernière borne, c'est une borne qui consiste à les obliger à rester conscients que ce n'est pas au nom d'un homme qui leur rende la justice, mais au nom de l'éternel, au nom de Dieu. Alors comment faire pour ça ? Eh bien, c'est dans cette perspective que le grand sanhedrine, la Cour supérieure de justice, doit être établi dans une salle attenante à la Cour du Temple, dans la fameuse Vichka Pagazit, la salle de Pierre Taillier, ce qui atteste le caractère de sainteté de la justice hébraïque. Moyen emploi, le sanhedrine pourra alors interpréter la loi en promulguant des normes juridiques nouvelles, en fixant la loi orale, c'est ce qu'on a vu, mais ce qui ne met absolument pas les juges à l'abri d'une possible erreur. Et si l'erreur il y a, ils devront l'assumer. Si bien que, par exemple, le président du tribunal, le nazi, s'il en venait à transgresser une loi, s'il faute, eh bien, il reçoit lui aussi une peine de fouet. Mais à la différence du grand prêtre, il ne recouvre pas, lui, sa dignité et son autorité. Il ne devient même pas, il n'est même pas ravalé au rang de saint-coupement du salut. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un droit héréditaire. Il est élu. Et on lui applique un principe selon lequel on s'élève en saint-coupé, on ne descend pas. Conclusion. La prééminence du droit héréditaire a donc, je l'espère, pu être vérifiée tant sur le plan religieux que sur le plan institutionnel et politique. Prééminence du droit qui ne doit pas être confondue avec son absoluté. Car cette prééminence du droit résulte d'une opération juridique rationnelle, la fameuse anthropologisation de la loi divine dont je l'ai parlé et comme toute opération juridique, elle est affectée par des limites tant externes qu'intériennes. Les limites qui viennent s'opposer à cette opération juridique, ce sont les limites de la raison. Ça, ce n'est pas propre au droit hébraïque, c'est propre à toute opération juridique ou rationnelle en soi. ces limites de la raison, on le sait, la raison peut beaucoup et sûrement, mais elle ne peut pas tout. Et ça, on le sait depuis, au moins, Montaigne, Lamotte-Levallier, Descartes, Pierre Charon, par exemple. Et à cela, il faut ajouter des limites internes. Ces limites internes, ce sont celles qui sont assignées à cette opération d'entrepologisation par le droit hébraïque lui-même. c'est-à-dire que l'herméneutique, pour fondamentale et incontournable qu'elle soit, n'en est pas moins, sert à l'égard de la lettre, de la loi. Des limites qui se répercutent sur la méthodologie herméneutique mise en œuvre parce que les raisonnements se fondent nécessairement sur des prémices qui sont littéralement inscrites, formulées dans le texte torahique et non pas sur des propositions générales que les juges auraient eux-mêmes élaborées. Contrairement à ce que font en général juiste. Des raisonnements qui sont fondés sur une logique déductive et dialectique. Or, la dialectique hébraïque consiste en un dialogue qui porte sur le choix des prémices mais certainement pas sur le fondement de ces prémices. Ça, c'est la grande différence. Les fondements des prémices qui constituent des axiomes procédant du texte révélé lui-même. Ce faisant, l'écriture peut alors faire l'objet d'interprétations juridiques non seulement multiples mais encore antinomiques car toutes sont l'interprétation et sont l'expression de la volonté divine. Interprétations considérées comme divines à l'instar de la source de droit dont elles tirent leur origine puisqu'elles sont fondées sur des règles d'inférence déductives qui garantissent la transmission des vérités depuis les prémices jusqu'à la conclusion. par conséquent in fine on a encore rendu le sentiment que la vérité divine la fameuse vérité absolue dont j'ai parlé tout à l'heure doivent s'imposer et triompher de la prééminence du droit. Or je termine avec ça or de manière absolument contre-intuitive ce sont précisément ces limites qui sont assignées au droit hébraïque qui préservent le droit hébraïque de toute inclination dogmatique de toute dérive théologique absolue parce que si le texte biblique expose et transmet une vérité divine absolue c'est vrai en revanche l'interprétation qu'en font ces exégètes ne sera jamais que relative pourquoi ? parce qu'elle est humaine et donc elle ne constitue jamais qu'une approche de la vérité et non pas la vérité avec un grand fait. Ce faisant en proposant une efflorescence de sens le droit hébraïque peut répondre aux problématiques et aux besoins de chaque époque et c'est pourquoi les normes juridiques doivent constituer un cadre ouvert à une multiplicité d'interprétations puisque rappelle le Talmud si la Torah avait été donnée définitivement tranchée une fois pour toutes le monde n'aurait pas pu se maintenir. Ce sont donc ces limites celles de la raison et celles propres au droit hébraïque que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont donc ces limites qui font du droit hébraïque un droit certes prééminent mais certainement pas un droit absolu. Car paradoxalement c'est cet attachement scrupuleux au texte biblique c'est cet attachement scrupuleux à la lettre de la loi ce primat de la lettre sur toute autre méthode interprétative aussi spirituelle soit-elle sur l'esprit qui fait la démonstration que le droit hébraïque est foncièrement terrestre et humain et que la loi n'est pas dans les sujets. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501